Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de votre présence pour l'ouverture, le vernissage de l'exposition sur l'oeuvre de André Corbeau, le territoire comme palimpseste. C'est un très grand plaisir, au nom de toute l'équipe Archizoum, de vous accueillir ce soir. Cette exposition, vous l'avez peut-être vue, a été produite par l'Academia de Mendrizio. Toutes les archives d'André Corbeau sont à la bibliothéca à Mendrizio. On est vraiment très heureux et un grand merci à l'école d'architecture Sœur au Tessin, l'Academia, d'avoir fait tout ce travail de recherche avec les deux curateurs de l'exposition qui sont là ce soir, qui vont faire une introduction à cette exposition, Sonia Hildebrand et André Bidaud. Voilà, c'est l'oeuvre d'André Bidaud, les concepts qu'André Bidaud a développés sont très présents dans notre école, dans notre pratique. Pardon, pardon, Corbeau. Ils sont très présents, évidemment. Ce n'est pas la première fois que je fais l'erreur. Ils sont très présents dans notre école. La personne est peut-être un peu moins connue aujourd'hui par la nouvelle génération. Et c'est vraiment une exposition qui parle de concepts, mais une exposition aussi sur une personne. Donc, c'est vraiment sur le personnage d'André Corbeau et sur son œuvre et ses concepts qui sont, bien sûr, en particulièrement présents chez nous, avec le travail de Paola Vigano, Sébastien Marot, mais bien sûr, j'ai beaucoup d'architectes qui enseignent ici à l'école. Et alors, cette exposition est très personnelle. Ça nous fait très plaisir de l'ouvrir en présence aussi de Madame Yvette Corbeau, l'épouse d'André Corbeau, qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement de Genève jusqu'ici. Et puis, Christine Passera, la fille d'André Corbeau, qui est aussi avec nous quelque part. Merci. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Ça nous fait vraiment très plaisir. Et je vais tout de suite passer la parole à Dieter Dietz, professeur d'architecture et directeur de notre école, qui a aussi une relation très particulière avec André Corbeau. Merci. Bonne soirée à tous. Merci Cyril. Donc, on m'entend ? Ah oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis énormément de vous voir si nombreux ici. Effectivement, c'est un très grand plaisir de parler rapidement après Cyril. Et je vais le faire en bilingue. Donc, actually, Cyril asked me to not speak too long, so I will try my best. And what I would like to just share with you is there will be, by Sonia, by André, of course, a lot of content that will be shared with you specifically. What I would like to share with you, what for us is really important and why it is such a big pleasure for us, both for the school, but also for me personally, is that I actually, I'm not so sure about what Cyril just said. I believe that in the new generation, André Corbeau is, in fact, an extremely, at least important figure for some, maybe well-known or not. I think he's actually quite well-known, I would assume, so I'm not sure about what Cyril asked, but maybe we should test. From my perspective, André Corbeau had a huge influence in both a lot of diverse formats and courses that we have here at the school, particularly with Elena, of course, and with Paolo Viganot, but also with Sébastien Marot, where his thinking, I think, clearly perdures and becomes a very important part of how we think today about our territories, in particular in transition, where some of the main concepts that André Corbeau has put forward in the 80s and the 90s and even before are very present, and like Sébastien Marot, who has worked, collaborated with André Corbeau in a very direct manner. In that sense, I would like to really welcome this exhibition. I was thrilled to having seen it about a year ago in Mendricio, and I was extremely thrilled when André contacted me a bit later and asked whether Sonja and himself, and, of course, the curatorial team that you had in Dijina with Anna Frieda and Elena herself, whether this exhibition would be welcome here. And I immediately said, of course, but I have to ask Archi Zoom. But to be honest, it was not so difficult to convince them. I think they were super happy immediately. So I think it's really fantastic that this was happening. And Cyril mentioned that there is a personal relationship with André Corbeau. In fact, yes, I was studying with André Corbeau when I was back at ETH in Zurich. I was a seminal figure for myself, and I still feel today that the type of thinking that he instilled somehow almost became a bodily state of myself, so it comes back in a certain way almost naturally. And I have had the privilege to write a memoir or Walfacherarbeit, yeah, in Zurich with André Corbeau. The other one, by the way, with Bruno, it just reminded me again. So I did search in my library for that memoir, this Walfacherarbeit, and I found it. And I took a photograph, and I would have loved to show it to you. Unfortunately, the beamer is dead, but maybe we can share it some other time. So I looked at it again, and I think in terms of today's exhibition territory, as the Palim says, the work was on the American grid. And the memoir had two parts. One was more a dome with a lot of documents and maps and so on and so forth. The other was text. And on the text, there was basically the Randall map of New York, the map of farms from 1920, not 19, sorry, 18, 19, 18, 20, where one sees the grid superimposed onto the territory with all the farms and the rocks and whatever they surveyed, together with his wife, by the way. And the other one was in 1850, when this territory started to already accumulate new constructions in superimposition of that same territory. And so that was the outside of the memoir and the dome. So you can imagine what it would look like here. But this somehow remained extremely, I would say, seminal for myself. And likewise, and this is much more recent, that the work of André continues to touch me profoundly. Recently, we worked with a text upon suggestion by Sébastien Marot, La Refondation de Genève in 1830, which, by the way, I found very interesting because it was the same time. And also in Geneva, a kind of refondation and in New York, a kind of vision of how the city would develop. And there, it was said that, of course, this grid for hundreds of years will suffice. So that was the, in 1811, they thought this would be enough for hundreds of years. We know that this is not the case. So I will keep it there. I'm super happy that this is happening. André, I almost also told, I felt compelled to talk about the completion you did when we were very young architects. But I'll leave it there. There will be too many anecdotes, I think. But I'm super happy that you're here, Sonia and André, and welcome you here at EPFL at ArchiZoom in the name of the whole community. Merci beaucoup. So thank you very much. I will also do kind of, not the very introduction into the exhibition that I will leave to André, but will also give some words of, let's say, explaining the background and thanking some of the people. Cher famille d'André Corbeau, cher colleague et ami d'André Corbeau, dear colleagues and students, dear all. As co-curator of the exhibition and professor for the history of modern and contemporary architecture of the Academia d'Architectura of the Università della Svizzera Italiana, Academia d'Architectura e la Facultà d'Architectura dell'Università della Svizzera Italiana, and thus a guest of ArchiZoom and the EPFL, myself, I welcome you most warmly. I do so also on behalf of the director of the Academia d'Architectura Walter Angonese, who unfortunately cannot be here due to other commitments. He would have loved to be here. It gives me a great pleasure that we can open together the exhibition on André Corbeau, the important scholar, theorist on the urban imaginary and interpreter of the territory as a material and mental artifact. We have already heard something about this, and I think most or many of you present here know already a lot about André Corbeau's work. It is the second edition of the exhibition that was shown first last autumn and winter at the Teatro dell'Architectura of the Università della Svizzera Italiana in Mendrisio. I would like to thank Dieter Dietz, director of the section of architecture at EPFL, and the team from ArchiZoom, Cyril Bayon, as well as Roxanne Legrell and Solène Hoffmann very much for making this exhibition possible and for realizing it together with us. So the thanks goes back to you, and we are really very thankful and grateful that you made this possible. It was not obvious for us, and it's really a great pleasure. We are very pleased that the intellectual work of André Corbeau can now also be present in French-speaking Switzerland, that is in the environment in which Corbeau, also internationally networked and on the move throughout his life, was actually at home. Solène, Roxanne and Cyril did a great job in adapting the Mendrisio show for Lausanne and for transforming the Mendrisio design into a rather different, but likewise strong layout. And today I saw it for the first time complete, and I'm really excited about how it came out. And those of you who might have seen the Mendrisio show, it was a strong show, I would say. It was also challenging to kind of put this exhibition in place in the Théâtre de l'Architecture, which is basically a square in a circle, so not an easy thing. And I think the result was kind of a strong show. But here it's completely different, but likewise a very strong design. And I really congratulate you that you invited this design for the exhibition. So some contextual contents are not present here for reasons of space. On the other hand, four interviews were added to the exhibition, which perfectly complemented many things to all those involved, including Elena Cogato-Lanzer. The basis and to some extent also the starting point of the original exhibition project was the acquisition of Corbo's library and estate by the Biblioteca de l'Academia de l'Acadietura in 2014-15. So it took one year to get it from Geneva to Mendrisio, I think. We are very grateful to the Corbo family for entrusting Academia de l'Acadietura with this valuable legacy. From the very beginning, the donation meant an obligation for us to make the estate accessible for research, but also to a wider public. The library of the more than 20,000 volumes was placed in the order in which Corbo left it in a dedicated library room, our Sala Corbo. The more than 28,000 photographic postcards Corbo collected, as well as the nearly 46,000 photographs he took during his lifetime, have been catalogued and made accessible for use. Corbo's photos are being digitized and made freely available on a digital platform, which we call Iconoteca of the Academia de l'Acadietura. So far, around 25,000 photos are stored there and can be downloaded free of charge. So those of you who are interested in Corbo as a photographer, just go to Iconoteca, Academia de l'Acadietura, and then you can browse through 25,000 photographs, which is more than the half of his photographs. Finally, the estate includes approximately 60 linear meters of archival motile, which has been inventorized. This huge work was carried out by Elisabetta Zonka, a member of the staff at Biblioteca de l'Academia de l'Acadietura, and our most important archival advisor in matters of the Fondo Corbo. The exhibition presents the results of a genuine research project. Our aim was to evaluate the legacy of André Corbo, to identify the themes represented in it, and to introduce the topics we consider the most important, relevant, and timely. Our home base was the then-so-called Corbo office in the Academia's Palazzo Turconi, where we studied Corbo's theoretical legacy, manuscripts, notes, papers related to research projects, teaching materials, correspondence, diaries, book extracts, to name but a few types of documents. In addition, we worked with the extensive collections of iconographic documents at the Fondo Corbo, sketches and drawings, reproductions of works of art, illustrations cut from newspapers and magazines, postcards, and above all, the hundreds of photographs that Corbo personally took during his lifetime. Indeed, André Corbo was a scientist and intellectual who sought to understand the word both linguistically and visually. Corbo engaged in meticulous forms of self-observation and annotation, and you will be able to observe this also in the exhibition, keeping records of most of his research projects and extensive travels. Throughout his life, Corbo remained faithful to analog tools of investigation and study. Moreover, like many scholars I have encountered in the course of my academic work, Corbo seemed to almost never throw away any scrap of paper, no matter how small. In the meantime, we learned that he threw away some of his early diaries, but for the rest, it seemed that he has kept everything. I don't know, maybe the family can correct me, but it seemed that each small piece of paper is kept in his archive. To reach this rich and complex legacy, the rich and complex legacy that resulted was the basis for preparing the present exhibition. Our work was a two-year tour de force carried out by a team of five curators. In addition to André Bideau and myself, there were Anna Bernardi and Frida Kran, Frida is present here, and as well as Elena Cogato-Lanza, our EPFL colleague, friend, and expert on Corbo's work. Thank you, Elena. Finally, students from the Corbo lab, the research seminar taught by André Bideau with Anna Bernardi and myself at the Académie d'Architecture in the spring semester 22 also contributed to the content. André will now present the concept and content of the exhibition, and I'm pleased to give to him the floor. Thank you. Bonsoir. Toutes les voies du labyrinthe, même les plus obscures, s'ouvrent dans toutes les directions. Je commence avec une citation d'André Corbeau, comme j'en évoquerai plusieurs au long de cette introduction. Après, vous souhaitez aussi bienvenue et d'exprimer ma gratitude à l'école, à l'EPFL, aux collègues, à l'équipe ici, et très content de voir un public aussi nombreux et évidemment ravi d'insérer notre recherche dans un cadre d'une école. justement, Dita, tu viens d'évoquer où il y a toujours des vestiges. Ce n'est pas un inconnu. Donc, on est vraiment très content d'être ici. Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé et fait un travail vraiment étonnant que moi aussi, j'étais ravi de voir, complet pour la première fois ce matin. Donc, je vais évoquer la présence d'André Corbeau à travers une série de petits textes. Je ne vais pas donner une présentation de sa méthode, de son percours intellectuel, de sa biographie. Ça serait trop, c'est trop riche. Mais en même temps, j'aimerais quand même vous expliquer notre approche, la scénographie, qui à l'origine se doit à une équipe de graphistes ou des dessins, Sidi Vanetti et Marco Zurchia, qui a servi de base ici à cette, on peut dire, cette présentation très sévère. Donc, je vais faire cela en parlant du matériel et en utilisant un peu, comme si André Corbeau était parmi nous, quelques citations et aussi des choses bien connues, peut-être moins connues, qui montrent un peu la pensée et les questions posées par cet intellect suisse singulier. Donc, tout début, on peut dire qu'il y a deux approches typiques, mais bien différentes, qui apparaissent dans ces citations d'André Corbeau de 1959 et de l'an 2000. D'abord, ça serait, je cite, « Or la ville est, par essence, un phénomène archaïque et collectif. Elle exprime quelque chose en plus de sa situation et de sa fonction. La ville même est un archétype. » C'est un texte, un manuscrit non-abouti qui s'appelait « Urbanisme et psychologie » qui n'a jamais vu le jour. Et l'autre commentaire d'un texte beaucoup plus connu, « La Suisse comme hyperville » de l'an 2000, où Corbeau dit « Comme l'hypertexte, l'hyperville est accessible de diverses façons. On y rentre, on en sort par une multitude de points, du moins si l'on peut encore parler d'entrée et de sortie. » C'est en 2000. Donc, on voit quand même à travers presque un demi-siècle, de la période couverte aussi par cette exposition, que cet esprit, ce penseur, se penche sur des questions à la fois très semblables mais aussi très différentes. Donc, d'un côté, l'espace illimité du mitage, aujourd'hui, de plus en plus, une tendance dont nous parlons tous, les politiques, les administrations publiques, les laïcs, s'il y en a, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en a à faire avec ce mitage suisse, donc cette hyperville, sans centre, décentrée. Et l'autre, la première citation de 59 qui montre quand même aussi la question d'identité, de perception des lieux, l'expérience des lieux, des villes, en même temps, quelque chose qu'on pourrait aussi référer aujourd'hui au problème de la surenchère des images, d'un patrimoine exploité, des images de plus en plus figées, auxquelles nous sommes confrontés aussi comme praticiens, comment travailler, si tout peut se fier ou peut être relayé à une identité quelconque. Donc, André Corbeau, déjà, dans les années 50, il y pense évidemment dans un cadre de phénoménologie, de psychologie qui est un autre, un cadre personnel. Corbeau était un historien mais il n'était pas formé comme historien. Il était formé comme un juriste. Il est né à Genève en 1928 et dans les années 50, il fait des étruques de droit. Donc, il a une façon d'argumenter souvent qu'il nous appelle le juriste. Ensuite, par contre, il ne devient pas juriste, il ne pratique pas la loi mais il fait des travaux dans l'administration, il gagne à l'Université de Genève dans un poste d'enseignant, d'administrateur mais surtout, il est journaliste dans la presse genevoise. Il est correspondant, il voyage beaucoup avec sa femme et des voyages donnent, on peut dire, la substance pour toute une série d'articles dans la tribune de Genève et dans le journal de Genève, donc les bastions de la culture à Genève du dimanche. ensuite, il suit un parcours vraiment d'autodidacte, d'amateur, de amateur, de quelqu'un qui adore l'art, l'histoire de l'art et qui commence, comme je viens d'évoquer, de donner des cours qui enseignent mais qui surtout commence à écrire et à faire une grande recherche sur une ville dont on va parler tout de suite. et il est très conscient de cette liberté de la pensée, il revendique aussi une non-alliance à quelconque comme discipline, il est bien conscient de cette, on peut dire, cette non-affiliation à une certaine discipline, notamment celle des historiens de l'art, même autant que l'il y ait vraiment un historien de l'art et d'histoire, de l'architecture, et il dit, je le cite encore en 1986, il dit, ce milieu d'historien d'art auquel je n'appartiens pas, je me déplace en diagonale, ne respecte pas les règles du jeu, je suis un touche à tout. Donc, comment présenter une telle figure dans un cadre d'histoire, d'exposition, même dans une école d'architecture, ça ne va pas de soi. Comment organiser la matière que nous offre l'archive du Fondo Corbeau, que ma collègue vient d'évoquer, cet incroyable biquest qu'on a à Mindrizio ? On a décidé dans cette exposition de présenter, de travailler sur deux plans, donc un peu ce didacticisme avec le grand A vert et le grand B rouge que vous avez vu peut-être au début. Ça se reporte sur deux questions, donc le A, c'est la question comment lire le territoire ? Donc là, nous abordons le travail d'André Corbeau, plutôt connu, sa recherche, ses propres critiques, à commencer avec le livre de 1968 qui concerne l'analyse de la petite ville Carouge, le fameux livre Invention de Carouge, 1772 à 1792, ça c'est le titre. Ensuite, d'autres textes sur le territoire, notamment sur les États-Unis et ensuite sur la Suisse, des textes qui ont été publiés dans les années 80 et surtout 90 dans des revues comme FAS, Werkbaum & Vornen et Le Monuteur en France. Donc, c'est vraiment une récolte de travaux, mais que nous essayons aussi de les contextualiser en partie. Nous avons aussi fait cela avec l'iconographie que vous voyez dans les deux projections, dont l'une est la photographie d'André Corbeau prise dès les années 80 lors de ses voyages dans le sud-ouest et l'ouest des États-Unis. C'est une présentation qui a été faite il y a 20 ans et qui s'appelait à l'époque, qui s'appelait toujours North American Cities. Donc, on voit vraiment l'œil d'André Corbeau qui est aussi présent à travers les secteurs. Vous voyez de plus en plus, vous verrez, des photos prises par Corbeau, mais là en grand, notamment la vue de ce Suisse sur les villes dans North America. L'autre projection juste ici est une contextualisation. Nous avons pris le regard de photographes suisses d'une certaine génération partant de Heinrich Helfenstein allant à travers d'autres photographes comme Andrea Helbling, Georg Ernie, Christian Schwager, les artistes Vidéas-Ballois, Schluder-Vandenberg, mais aussi Christian Lutz. et tout cela présente des regards sur le territoire suisse. Donc, ce territoire suisse qui, fameusement, a été décrit par Corbeau avec la métaphore du hypertexte, la hyperville, donc cette ville avec ses infrastructures, décentrée, cet aspect d'un territoire dilué, décentré, et pour lequel il revendique des méthodes de le saisir, de le travailler, mais non pas de le corriger, mais vraiment de développer des instruments perceptifs pour aborder les problèmes de ce territoire qui sont bien évidents, de sont vivants dans les années 80-90 et, comme je viens de dire, aujourd'hui, de plus en plus. Donc, ça, c'est cette projection ici qui sont des vues d'autres d'une génération beaucoup plus jeune. L'autre secteur rouge, B, qui apporte le titre « Production des connaissances » est voué vraiment au parcours intellectuel d'André Corbeau, comme je viens de dire, l'autodidacte, l'autodidacte, le touche-à-tout, ses racines dans le journalisme des années 50-60 jusqu'aux années 70. En fait, il publie beaucoup dans la presse nevoise et, en parallèle, il commence à publier aussi dans les revues de qualité académique ses recherches de Palladio, de Venise et de plus en plus aussi sur des questions de sémantique et de questions de... toute une série de recherches qui mèneront au cours des années. Donc, ce secteur B, pour vous dire, c'est vraiment un secteur où nous présentons à travers des documents qui montrent comme Corbeau a ramassé des matériaux, comme il a travaillé, comme il a pris des notes, comme il a été un chercheur, un douteur, aussi quelqu'un qui biffe toujours, qui raye des idées. Nous montrons aussi des paquets qu'il a bien voulu garder. on voit qu'une idée qu'il a eue, il a déqualifié et puis il a... il a mis une marque dessus. C'est quelqu'un qui s'observe constamment et qui met en même temps en valeur ces procédures d'échec, d'essai. Donc, il est vraiment... on peut dire, il travaille dans une situation de laboratoire et il a voulu, je pense, toujours se rendre compte des étapes. Et l'essentiel de ce processus, c'est la collection dans le secteur B1 de ces soi-disant notes de voyage qui nous présentent de l'âge de, je crois, 26 ans jusqu'à la dernière année de sa vie dans le même format de carnet tous les voyages qu'il a faits, mais le voyage devient une métaphore pour sa vie parce qu'il suffit de faire un passage de Zurich où il enseigne à son Genève. Déjà, c'est un voyage, donc toutes sortes d'observations rentrant de son cours de Zurich, le vendredi soir, des visites, des téléphones, donc ça rentre là-dedans. Alors, cette série de 156 cahiers nous présente une richesse énorme et nous sommes très, très, très contents et reconnaissants du prêt qu'a fait Mme Corbeau pour la deuxième fois à ce trésor qui est toujours resté chez elle et qui n'est pas chez nous à Maigrisou et nous sommes bien contents et c'est vraiment un repère, un outil spectaculaire pour vraiment avoir une conversation avec ce corbe qui se pose toujours des questions au long des 50 ans qu'il gère ces journaux. Donc, lentement, bien avant d'être nommé professeur à l'ATH de Zurich en 1979, Corbeau s'approche à l'histoire de la ville. Avant, ce sont l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art, par exemple, sa thèse de doctorat sur Canaletto, la peinture du XVIIIe à Venise qui nous ont vraiment concernés dans cette exposition. C'est un secteur qui a été recherché par la collègue Anna Bernardi qui n'est pas ici ce soir. Et là, je trouve la description que donne André Corbeau dans une lettre à son cher ami Henri Stirlin, décédé malheureusement il y a un an, je crois. Il dit son projet de recherche sur Venise sera, je cite, ce n'est pas de Venise que je parle mais de certaines expériences de manipulation d'images. Et ça, je trouve génial pour un historien de l'art classique qui va dire moi je vais travailler sur Canaletto, je vais faire une thèse de doctorat, je vais publier deux livres chez Lecta à mille pages, mais je dis en fait, ce qui m'intéresse c'est le vérisme de Canaletto et de montrer que c'est du fake, que c'est vraiment une recherche de voir derrière les imaginaires sous-jacents, cachés derrière cette figure de Canaletto. Donc, les manipulations de vérité, d'images de notre environnement, c'est ça vraiment l'essence d'une pensée que fait Corbeau sur un tas de différents repères et des questions concernant la ville, le territoire mais aussi les représentants artistiques comme les Vedute ou les Capricci de ce fameux Canaletto, ce peintre réaliste du XVIIIe siècle. star de la peinture hénitienne. Donc, on voit souvent aussi dans le travail de Canaletto dont des diagrammes sont présents dans la vitrine du secteur, on voit très bien que Corbeau est fasciné par un espace mouvementé, par la perception de l'espace, la perception, la perspective, les manipulations, le travail de l'œil et de l'artiste en manipulant, en figant des soi-disant réalités. et je dirais que cela lui permet vraiment un regard unique sur l'espace urbanisé. Cet effet, cette pensée est vraiment essentielle pour comprendre, par exemple, après les fameux textes connus sur le palimpsest, le territoire comme palimpsest, avec des expressions comme « toute carte est un filtre » donc même la carte objective est une manipulation. Il revendique donc une méthode pour lire cet espace travaillé, manipulé, dilué, décentré. Il revendique des, on peut dire comme ces photographes aussi suisses récents, il revendique vraiment, c'est une esthétique pour cela, des modes de pensée et de perception, une esthétique sans vouloir corriger ce désordre, sans vouloir se référer à des images nostalgiques, sans corriger il a mis dans un sens des architectes urbanistes qui débutent 30 ans ont mené une conversation toute autre que celle qu'a voulu mener André Corobo qui n'a jamais, qui a toujours dit « je ne veux pas donner de conseils, je veux seulement vous enseigner, vous inspirer à regarder, à comprendre, à saisir cette réalité mais je ne veux pas vraiment vous essayer, vous donner des explications comme on devrait être la vie ». Ça, c'était complètement opposé à sa pensée libre et on peut dire même, surréaliste de temps en temps. Donc, sa passion pour ses paysages urbains, elle s'exprime non seulement à Venise mais évidemment à Los Angeles, à Carouge, à une ville comme Genève dont tous les différents cas de ville lui ont inspiré à une pensée, à faire une pensée de l'espace urbain mouvementé et on peut dire et on peut dire anti-rationnelle aussi. La continuité d'imagerie archaïque, des archétypes, des choses vraiment, on peut dire, troublantes, des atavismes comme il en évoque déjà en 59 dans l'urbanisme et psychologie, ce manuscrit que nous avons. Et finalement, je vais terminer sur, j'ai déjà évoqué le fameux texte Le territoire comme palimpseste, c'est vraiment cette référence continue à l'écriture, c'est un thème continu dans son travail et déjà bien avant le texte de 83 de palimpseste mais je vais en citer quand même une très belle phrase où il dit, je cite, le territoire fait l'objet d'une sorte de construction, des projections de toute nature s'attachent à lui qui le transforment en un sujet. Donc, les projections s'attachent au territoire qui lui-même devient un sujet. C'est une très belle, je trouve, expression. Ensuite, il termine, il dit, le territoire tout surchargé de traces et de lectures passées en force ressemble plutôt à un palimpseste. C'est la seule mention d'ailleurs de ce mot dans ce long essai dont Diogène qui s'appelle le territoire comme palimpseste. Finalement, les références à l'acte d'écriture, au montage, au pastiche nous renvoient à une pratique continue, aussi à cette expérience d'être un poète. Nous avons aussi présenté ses travaux du début de la carrière de Corbeau, des années 50-60. Il était poète, actif à Genève. Il a publié un livre qui s'appelle Châtiment des victimes. Il dit, et cela montre vraiment un côté un peu aussi profond, existentiel, quant à l'écriture. Il dit, je cite, « Écrire pour exister, c'est à quoi je suis réduit. » Le soliloque comme réponse au tartage professionnel, social, mondial. C'est Corbeau, il a déjà l'âge de 60 ans et il se sent dans une conversation de soliloque. La présence du texte qui réapparaît dans les métaphores déployées par André Corbeau sur toute une gamme de phénomènes, elle nous parle aussi dans le lancement de l'utopie anti-urbaine de Thomas Jefferson. Et là, c'est la dimension utopique de la grille américaine. Corbeau publie ce texte en 2000. Je cite, « Le territoire américain ne résulte pas d'une lecture préalable, mais se constitue essentiellement comme une écriture sur une page crue blanche. » Encore une fois, cet acte d'écriture, de réécriture. Mais le grand livre que voulait écrire Corbeau sur Thomas Jefferson fait partie de nombreux projets abandonnés. Corbeau était un penseur et un douteur, quelqu'un qui souvent se questionnait sur son propre rôle et pour la raison pourquoi faire tout ce travail. Déjà en 1967, c'est le moment qu'il part pour Montréal et devient professeur assistant à l'université au Québec. Et là, il écrit déjà « S'adapter, c'est assumer son adaptation. » Donc, c'est toujours ces changements de cadre, ce récadrage, ce récalibrage intellectuel, aussi avec les différentes langues, aussi la misère d'être dans un contexte qui n'est pas le sien, qui lui pose beaucoup de questions de méthode, mais aussi de culture, de non-infiliation. l'inadaptation. Tout cela, il est très conscient de cette inadaptation et ce mode de vie de pensée nomadique. Il a toujours voyagé. Il a mené vraiment une vie nomadique, physiquement, mais aussi intellectuellement entre les disciplines, comme je viens de dire, avec cette carrière entre Genève, le Québec et finalement Zurich. Moi aussi, j'étais un élève avec l'iterdits, ce professeur. mais aussi vraiment le sens physique vécu de ses voyages, ses multiples expeditions continues avec sa femme Yvette Corbeau. C'est vraiment une partie essentielle, je dirais, de cette vie de nomade que nous avons ou que vous avez décidé de mettre cette photo comme image titre, ce que je trouvais magnifique, la Peugeot avec vous deux qui sortaient avec un élan. C'était vraiment un très beau geste. Et l'autre chose, évidemment, que nous trouvons, c'est vraiment une source essentielle, centrale du contenu de cette connaissance, cette recherche de Corbeau, les notes de voyage, les carnets que vous verrez là comme presque une installation à la Donald Judd. C'est une vingtaine de tas dont nous avons pris certaines citations que vous pouvez lire à ce qu'il a pensé au cours des années. Donc, le laboratoire que nous avons présenté, il est basé sur une recherche profonde des archives du Fondo Corbeau, l'abondance de notes, de dossiers, de classeurs, des notes de recherche, la présence des différents systèmes de notation et encore d'autres séries de journaux intimes. Et surtout, cette auto-observation nous rend témoins d'une biographie intellectuelle et d'un laboratoire des plus riches. C'est vraiment une occasion incroyable de travailler avec ce matériel. Nous sommes très contents d'avoir pu faire cela et de vous présenter ce résultat. Encore une fois, grand merci à tous les collègues d'Archizum et je vous invite donc tous, maintenant et toutes, à découvrir ces 17 tables et à avoir une méveilleuse soirée ensemble et à discuter peut-être sur ce parcours intellectuel. Merci. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021